Je savais que qu'il fallait créer un chemin de croix. La question première était qu'est-ce que je vais utiliser comme matière pour faire le chemin de croix. Une fois, pas la peinture, mais une forme de sculpture. J'ai repris le même bois, le bois de freine, que j'ai utilisé pour l'hôtel et pour l'embon et pour le tabernacle. Et puis le marié avec la croix en plexiglas. C'était surtout rendre attentif les gens à revoir le chemin de croix à l'approfondir. En fait, il y a 14 stations plus la résurrection qui se trouve comme symbole du Christ ressuscité, naturellement, qui se trouve dans le cœur, suspendu, qui reflète les couleurs des vitraux. lorsque j'ai fait ce chemin de croix, j'ai suivi un petit peu, même beaucoup, toutes ces stations au point de vue sentiment, imaginer les douleurs, n'est-ce pas, quand il tombe une première fois, j'entends ça vraiment. Il offre par sa souffrance notre libération, autrement dit, l'ouverture de l'éternité, n'est-ce pas ? Et puis ça, c'est pour moi essentiel. Alors, la première station me paraît vraiment très, très intéressante au point de vue symbolique. j'ai choisi donc trois pierres noires. En définitive, ce n'est pas des pierres, c'était à l'époque à l'origine des vitraux de toutes sortes de couleurs qui étaient donc fondus. La première pierre, c'est donc Judas qui qui trahit Jésus. La suivante, la deuxième, c'est Ponce Pilate qui condamne Jésus à la mort, à la croix. Et la troisième, c'est Pierre qui réunit Jésus. Ces pierres noires étaient des couleurs lumineuses. N'est-ce pas ? Elles sont venues par fusion ou plus, mieux encore, symboliquement, par confusion. Devenue une tristesse au lieu d'être une trinité lumière. N'est-ce pas ? Enfin, cinq cristaux bleus, cristaux de vert, en réalité, c'est les femmes de Jérusalem qui pleurent. Là, ils tombent pour la troisième fois. Cette fois, c'est encore plus dramatique. C'est pour ça que je l'ai mis en renversé. celui qui m'aime me suit. Alors, pour le suivre, il faut y aller. La croix, c'est la résurrection. Ça parle déjà de la résurrection, en fait. La lumière sur les croix. nous, nous savons qu'il est ressuscité, donc j'ai pu faire ça, comme ça. Simon de Cyrene qui aide à porter la croix au Christ, donc, symboliquement, j'ai enlevé une épine de la couronne de souffrance, je l'ai mise sous la croix pour montrer qu'il aide à porter la croix. sur chaque station, on retrouve ce cristal de verre qui est à la fois transparent et décoré par les épines. Une fois, la moitié blanc, la moitié rouge, la souffrance, donc le sang, et puis ça va jusqu'au bout du chemin de croix à la dernière station, donc il n'y a plus la souffrance, c'est terminé, la couronne, les épines deviennent blanches parce que la souffrance est finie, c'est revenu le roi. Alors là, il est mort, n'est-ce pas, c'est le symbole de la mort, cette barre qui est représentée par un morceau de marbre noir, donc il n'y a plus cette lumière horizontale sur le plexi, il est remplacé par une pièce de barbre noire pour vraiment donner la note dramatique d'un Christ qui est venu pour nous sauver et puis qui a été condamné à mort, voilà, qui a souffert pour nous. et moi, j'ai ressenti cette souffrance personnellement, très fausse, effectivement, depuis que j'ai eu mon AVC, j'ai le rire et les pleurs dans la même poche. En plus, la souffrance physique, la souffrance de savoir que les siens ne l'ont pas compris, tout d'un coup, ça vient droit, la souffrance est terminée. ça se veut siens ne l'ont pas compris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501